On touche à tous, tout le temps, on écoute nos boulots, c'est ça qui est super. La personne qui est dans l'intérim, soit en CDI, ça par exemple, ça peut être considéré davantage. L'inconvénient, c'est la plupart du temps, moi de ceux que je connais, la plupart des gens en fait, ils tournent d'intérim en intérim, que je connais ce soir, ils sont dans le de mes toyages. Le salaire. C'est vrai que les intérimaires, à moi dans le métier, sont mieux payés et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent en intérim pour avoir un meilleur salaire. L'inconvénient pour moi, c'est ça, c'est de changer de temps, pas d'avoir de stabilité, donc pas avoir le suivi des patients, pas une équipe fixe et de toujours bouger, de ne jamais savoir où on va aller. Mais indéniable les avantages, on se fait les vacances quand on veut, c'est le planning, on n'est pas dépendant d'un service, il y a des points à voir plein de choses, tester en fait et voir un peu ce qui nous plaît et ça je pense que c'est très bien. L'inconvénient, c'est qu'à proposer les jours de ses propres disponibilités pour travailler. L'inconvénient, c'est que s'il n'y a pas de mission à pourvoir, elle attend que ça arrive et que c'est très précaire. C'est avant tout une question de perception. J'estime que l'avantage de l'un peut être l'inconvénient de l'autre et je voudrais revenir sur deux termes qui sont assez récurrents dans le discours des candidats. Le premier, c'est la précarité. Est-ce que tout le monde aujourd'hui recherche un CDI ? Je peux vous répondre que non. On a des candidats qui refusent le CDI car ils souhaitent garder leur liberté et leur flexibilité dans leur vie du quotidien. Et puis également rebondir sur les avantages sociaux qui émanent d'une société. Sachez qu'aujourd'hui, un intérimaire bénéficie d'une égalité de traitement. Ça lui permet de bénéficier des mêmes avantages qu'un collaborateur, qu'un salarié en CDD ou en CDI au sein de cette même société avec bien évidemment des conditions aussi particulières pour certains avantages.